Bonjour à vous, très heureux de vous accueillir sur mon terrain pour une vidéo sur la sève de boulot. Sève de boulot aux multiples propriétés, vous en avez peut-être déjà entendu parler, donc là on va faire une vidéo où on voit la théorie, la pratique, comment récolter, les bienfaits, les bénéfices, etc. Elle est montée plutôt que prévue cette année, le temps où on s'en rend compte depuis quelques années est assez variable, donc ça fait déjà une dizaine de jours, en tout cas en franche comptée, qu'elle est montée, ce qui est beaucoup plus tôt que d'habitude, on va dire il y a au moins 3 semaines d'avance. Donc j'ai 4 boulots sur mon terrain, des assez gros arbres, l'année dernière je n'avais pas le temps de récolter ce que je faisais, surtout des travaux à l'intérieur, donc là je suis très heureux, et en fait là j'ai commencé avant-hier, ça sort à peu près 3 litres par jour, vu qu'il y a des gelées matinales, l'avantage c'est que ça me bloque et je n'en gaspille pas, parce qu'il y a une petite carotte glaciaire qui se crée. Alors quels sont les bénéfices déjà de la sève de boulot ? Moi ça fait une quinzaine d'années que j'en récolte, puisque j'ai la chance à peu près partout où je vais ici d'avoir des boulots et des arbres de bonne taille, et bien on va dire qu'il y a deux vertus qui sont les deux faces d'une même pièce, c'est qu'elle est à la fois détoxifiante, cette sève-là, donc un très bon draineur général de l'organisme, notamment un stimulant de la détox au niveau des reins, mais il y a de profondes propriétés reminéralisantes, puisqu'évidemment c'est un liquide qui vient de la terre, et donc qui est chargé de micronutrilements, notamment de minéraux d'origine alcaline, qui va servir à l'éclosion des feuilles et des fleurs de l'arbre. Donc toute sa puissance, il la prend au printemps via cette sève. Alors c'est incolore, mais c'est inodore, ça n'a pas de goût, on dirait vraiment de l'eau, c'est pour ça que certains l'appellent l'eau de boulot. Et donc quand on sort de l'hiver, souvent on a eu de la nourriture très cuite, voire frit, des écarts alimentaires, on s'est un peu congestionné, pas trop d'activité physique, pas de sédentarité, un peu de stress, moins d'air frais, donc on s'encrase, les toxines s'accumulent dans l'organisme, et donc quand le printemps commence à jaillir, il y a tout un tas d'éléments dans le vivant qui s'offrent à nous pour pouvoir nous drainer. Donc vous avez le pissenlit, que ce soit la partie des feuilles, mais également la racine, qui est très bonne pour le système hépatico-biliaire, vous avez le plantain, qui est excellent pour le système lymphatique, et vous avez l'eau de boulot, qui est un tonique global et un dépuratif général. Alors petite précision, il va y avoir pas mal de ces vidéos que je vais faire sur mon jardin, ou dans la nature, je vais faire sur l'ail des ours, etc. Je vais en faire tantôt sur Youtube, mais surtout sur Instagram, donc suivez-moi sur Instagram, et je ferai des recettes, je ferai pas mal de choses comme ça, parce que j'aime bien faire ça. Donc petit aparté, je pense que je vais mettre le lien dans la description, et sinon vous tapez Fabien Moine sur Instagram, et je vais faire plusieurs vidéos, je pense par semaine, autour de cette thématique-là, d'autant que je fais une précision, j'ai l'honneur et le grand plaisir d'éditer l'herbier à croquer de François Coupland, François Coupland qui est pour moi le grand spécialiste francophone des plantes sauvages, et on entame une collaboration de plusieurs livres, peut-être même plusieurs dizaines de livres, donc j'en suis très très heureux, et le volume 1 sort d'ici un mois, donc un herbier à croquer pour s'y retrouver dans les plantes. Donc tout ça évidemment c'est sur exuvie.fr et dans la description, et donc voilà, vu que le printemps va jaillir, je vais vous présenter pas mal de choses pour vous autonomiser, parce qu'évidemment, vous n'êtes pas censé ignorer qu'il va commencer à falloir se prémunir au niveau financier et également au niveau de sa santé, parce que ça va être compliqué. Donc l'autonomisation, les ressources intellectuelles et les ressources pratiques, on va essayer de les partager, on ne va pas essayer, parce que c'est ce qu'on fait depuis 10 ans sur cette chaîne, on va le faire encore plus. Voilà, la partie est faite. Et donc l'autre boulot, ça se récolte très simplement. En fait, il faut prendre un arbre d'une bonne taille, on va dire au moins 20 cm de circonférence, pour ne pas l'abîmer, parce que c'est sa sève, c'est son sang, donc on va essayer de le ponctionner le plus raisonnablement possible, et puis on prend à moins d'un mètre. Moi, en général, je prends entre 50 et 80 cm de haut. Soit je fais quelque chose à main, mais là j'utilise une perceuse, et j'y vais tout doucement, je carotte dedans, à peu près jusqu'à 4-5 cm de profond. Je mets une tige, enfin un tube, qui fait à peu près, là il doit faire 12-14 mm de diamètre, et je le laisse dans une bouteille. Et je fais ma petite ronde dans la journée. Alors, soit vous ne ponctionnez pas beaucoup l'arbre s'il est petit, et vous sentez qu'il pourrait éventuellement être un peu frêle, et vous fermez, soit vous laissez couler comme moi en discontinu, sachant que la nuit, ça va geler, le temps que ça dégèle, il va y avoir 6 ou 7 heures, 8 heures, ou il va y avoir une pause pour l'arbre. C'est à vous d'évaluer, de voir un peu la santé de vos arbres. Moi, ils sont en très bonne santé. Ah tiens, d'ailleurs, je vois qu'il est possible qu'il ait été ponctionné ici, je n'avais pas vu, mais il y a une espèce de réparation. Et moi, je rebouche à l'argile. Je vous recommande de toujours utiliser le même trou d'année en année, quitte à lui faire une plaie, autant la gratter comme une petite crousse sur un humain, et éviter de le ponctionner à différents endroits. Je vous encourage aussi à ne pas le ponctionner, parce qu'il y a des gens qui tirent dessus, qui en font une production pour la revendre. Il faut essayer d'être juste. Avec la nature, elle nous offre déjà ça. Pour une famille, c'est largement assez. Moi, je sais que j'en offre. Voilà, j'en congèle un petit peu, mais le but, c'est d'en faire profiter, comme je vous en fais profiter au moins de manière théorique. Et donc, qu'est-ce que ça va faire cette sève ? Eh bien, elle va agir de manière dépurative, parce qu'elle a des propriétés hyperalcalines qui vont neutraliser les déchets métaboliques acides. Donc, c'est un processus homéostatique qui va se mettre en place, et on va se recharger en minéraux, dont on est souvent déficitaire à la fin de l'hiver, surtout quand il est très rude, comme ici. Et donc, vous allez avoir ces deux mouvements très duals et complémentaires. Si vous voulez creuser un peu plus la détox, il y avait évidemment une série de vidéos sur cette chaîne, mais j'ai beaucoup de livres sur ma maison d'édition, Exuvie, notamment La Toxémie, le premier ouvrage occidental qui abordait ces notions-là, du Dr John Tinden, écrit il y a un siècle, que j'ai fait traduire et que j'ai édité il y a un an et demi. Et voilà, le John Tinden, La Toxémie, cause basique de la maladie, puis évidemment l'hygiène vital pour votre santé, le Désiré-Mérien, où on explique la force vitale d'à côté, donc amener avec le repos et surtout une nutrition adéquate, c'est-à-dire des minéraux hyperalcalins, et la détox de l'autre, parce que quand on charge de toxines, l'organisme peut tenter de s'en débarrasser. S'il ne s'en débarrasse pas, on va dire vos reins, vos intestins, votre peau, vont s'encrasser et ça va faire des symptômes, des problèmes de peau, des problèmes digestifs, des tensions, on va dire, au niveau articulaire, bref, tout un tas de symptômes très variés qui témoignent d'un déséquilibre. Et donc en venant rééquilibré au niveau basique et en drainant via les organes filtres que sont les intestins, les reins, la peau et les poumons, eh bien vous vous décrassez. Et donc c'est pour ça que c'est une cure qui est extrêmement vertueuse et que je vous encourage à faire. Sans doute connaissez-vous autour de vous des gens qui ont des boulots mais qui ne s'en servent pas, vous leur envoyez cette vidéo, puis on leur dit, tiens, on va faire ça, on se fait un petit atelier avec les enfants, on leur montre, évidemment, les enfants trouvent ça magique, tu ponctionnes un petit peu du boulot, il va te donner et tu vas amédiatrer ta santé. C'est magique, c'est gratuit, c'est offert par la nature comme beaucoup de choses, tout ce qu'on disait, là il y a des orties juste derrière, j'ai un petit champ d'orties, il y a du plantain à foison, il y a des racines de pissenlit, bref, plein de plantes sauvages, il faut juste les laisser pousser, pas couper ce qu'on appelle les mauvaises herbes ni de tondres à ras, laissez des parties sauvages et vous verrez apparaître des choses magiques. Encore une fois, si vous ne les connaissez pas, il y a beaucoup de supports pédagogiques, je rappelle le livre de François Couplant, l'herbier à croquer où tout est détaillé, il y a même des recettes pour savoir les cuisiner et tout autour de vous, si vous habitez à la campagne, à 500 mètres à la ronde, il est probable que vous ayez des dizaines et des dizaines de plantes comestibles avec des principes actifs très forts qui vous permettent d'agir ou surtout d'utiliser le plan de santé. Alors on pourrait dire, ouais mais ce n'est pas trop hygiéniste ce que tu dis Fabien, pour moi les plantes sauvages justement, une petite belle tourterelle, les plantes sauvages sont hygiénistes parce qu'on va dire le jardin il est vraiment artificiel, on va dire c'est une création de la main de l'homme, mais si on est dans la nature, en fonctionnement hygiéniste, c'est-à-dire de faire avec les ressources autour de nous, et bien les plantes sauvages sont nos premiers aliments. Et donc quand vous arrivez, c'est très facile de faire une entaille et de ponctionner, et d'aller têter un peu l'autre boulot, vous êtes en communion avec la nature et vous êtes dans l'instant, et vous êtes vraiment dans l'équilibre écologique, c'est-à-dire vous prenez autour de vous ce qui est sur l'instant. J'insiste vraiment sur le fait qu'en sortie d'hiver, c'est très compliqué, c'est pour ça que souvent je recommande aux gens de jeûner au changement de saison vers le 21 mars, c'est pour ça que je fais toujours mes formations et mes stages de jeûne à ce moment-là, parce que c'est là où c'est le plus propice, là et en septembre, sur le 21 septembre, on voit que la nature change, et on voit que nos organismes sont en mouvement. C'est pour ça qu'il y a des personnes qui disent au changement de saison, je suis fatigué. On passe dans une autre phase, les organismes métabolisent différemment, et c'est souvent le foie qui est à soutenir, donc avoir des plantes amères et astringentes, j'ai parlé de, on pourrait parler de l'objet de tilleul, si on devait parler d'un arbre aussi, et surtout les racines de pissenlit, puis différentes plantes amères, vont nous aider en cela. Et c'est vrai qu'on le surcharge, on le surcharge de stress, on leur surcharge de nourriture, on peut le surcharger de toxines exogènes comme l'alcool ou les drogues, et donc vient un temps pour retrouver un équilibre, il faut savoir, on va dire, anticiper et être bienveillant envers son organisme et soi-même. J'espère que cette vidéo vous inspire, elle vous donne envie d'aller un peu plus loin que chez vous, dans la nature, il va y avoir l'aïe des ours, qui est un excellent chélateur de métaux lourds, qui commence là, d'ici 10 jours, je vais faire une vidéo sur Instagram, peut-être moins, la semaine prochaine je pense, et voilà, pour vous expliquer en détail, puis je vais essayer, tout ce printemps, de vous transmettre des informations, à la fois théoriques, pratiques, savoir reconnaître, comment cuisiner, faire des pestos, etc. Et voilà, pour notre équilibre de santé, je pense que là, encore une fois, je vais me répéter, mais je vais le répéter beaucoup, beaucoup de fois, ça clignotait orange depuis quelques temps, là ça commence à clignoter rouge foncé, sur le fait qu'on doive s'autonomiser, au moins en connaissance et en action, l'accès à l'hôpital est de plus en plus compliqué, les services sont embolisés, il y a des soignants qui ont été suspendus, qui ont été démissionnaires, qui ont été virés, donc il y a moins de personnel, il y a moins de moyens, on ferme des hôpitaux, on ferme des lits, donc forcément, et on conditionne aussi l'accès aux soins, avec un pass, avec des passes, il y a aussi une récession très violente, qui va apparaître, bref, tous les indicateurs nous montrent, qu'il faut essayer d'être au plus près de nos besoins, et d'essayer de nous autonomiser en connaissance, en action, la connaissance, j'essaie de vous l'apporter à travers ces vidéos, à travers ma maison d'édition, et puis le reste, c'est de se mettre en lien autour de chez soi, pour mutualiser les savoirs, et puis il y en a encore un bout de jardin, qui va partager avec l'autre, l'autre qui aura des boulots, qui va partager, puis l'autre va lui dire, j'ai des pissenlits, viens récolter, ou j'ai des orties, et voilà, on fait un cercle vertueux, et j'espère que je participe à cela, en vous partageant quelques informations. N'hésitez pas à fouiller un petit peu les playlists que j'ai, j'ai 400 vidéos sur la santé, sur cette chaîne, il y a une playlist détox, il y en a une autre sur la nutrition, et puis évidemment, tout ce que je vous ai dit sur la maison d'édition, exuvie.fr, avec tous les ouvrages qui mentionnent cela, et voilà, j'espère que vous allez profiter au mieux d'une petite cure de bouleau salvatrice, et de quelques plantes revigorantes. Bonne fin de journée à vous, et à très vite.